En tout cas nous, on n'est pas melon mais on va essayer de tout donner pour gagner cette game De toute façon on est contre Azir, dans tous les cas je déteste les matchups contre Azir Merci Rianel pour le sub, merci beaucoup mec Un sub frais, tout nouveau et tout jeune Merci à toi mec Et merci à toi Love Love Isushi Merci à toi C'est quoi la portée de ces soldats là sans déconner Nice Let's go Il m'aura son flash après Surtout push la wave là En rater des CS évidemment sinon c'est pas drôle On a pas push ça au mieux Mais bon c'est déjà ça, on peut back avoir le tir Elle est dense la portée des soldats Ouais mais je la connais mal Surtout ça C'est vrai que je la connais mal Du coup j'aurais pu prendre beaucoup moins de dégâts en vrai sur le trade que j'ai pris sur Azir Je l'ai assez mal joué En même temps c'est que j'avais un heal et que lui il avait une cleanse De base j'étais nécessairement gagnant sur le trade level 2 Je sais pas pourquoi il a voulu le forcer autant Il a heal aussi, il a pas de heal, il a une cleanse T'es un peu obligé en vrai contre ces genies quand tu joues mine D'avoir une cleanse C'est assez handicapant sur le matchup Ça a pas changé ça hein Que sur Rise on met 3 points dans le kill spell et après on max le E Moi si ça a changé, que je passe pas pour un con Je vais dessiner tes both sides Toujours 3 points dans le kill Non ça a pas changé ok 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 merci à vous Pour la confirmation Tu n'as rien Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr d'avoir concerné Ça picote ça comme trade Azir Je vais essayer de le pousser sur ces genies Le plus possible Ok les 6000 Pourquoi tu flashs frérot ? T'as tellement commit T'as tellement du hint Tu devrais accepter ton sort Et ta punition Comme un homme Toujours rater les canons hein C'est important quand vous avez la domination de lane Sinon vos adversaires pensent que c'est loose Et ils FFA 15 Et t'as pas le temps de t'amuser Gardez ça en tête hein C'est important dans votre game Si vous rendez à la game Trop facile pour vous Vous n'avez pas le temps de vous amuser Et vu que c'est un jeu vidéo et que vous vous amusez pas Bah derrière vous êtes triste Et quand vous êtes triste Bah vous perdez des games Donc pour votre elo je vous conseille de rater des canons Je vais push mid Si c'est genie elle va aller vers le bleu Comme ça je peux la récupérer Sans perdre de pression On va poser notre trinket juste avant Oh j'ai pas time le flash de laicine Oh Oh 10-25 lezo Si si c'est timeé c'est timeé Chut Yeah lezo Moi je peux l'enlever du coup Oh what ça me touche c'est Q What the fuck Ok Force out J'essaie de jouer agressif hein C'est genie jouer agressif dans la jungle de Lee Sin Faut pas le laisser dans la merde Jouer l'étape là ça va go sur和 C'était très mal joué là-dessus J'ai très mal optimisé mes dégâts J'aurais pu vraiment rater le kill facilement On descend mid Il y a des signes ici Il pourrait te plaire ça, j'ai un heal Ok, force pas plus Je pense que je vais push et je vais back là-dessus Pas de raison de rester beaucoup plus longtemps Oh fuck, on a des 1 CS un peu inutilement là-dessus Après bot ils sont un peu dominés Oh même pas, ils ont 10 CS d'avance C'est juste qu'ils ont fait pas mal push Du coup ils ont perdu la tour Nous on a notre bâton séculaire Plus une ping, c'est un bon timing back On est plutôt pas mal On est à 3-0, 4-0, 25 CS Donc ça aurait pu être mieux On va y avoir On va y avoir avec la domination qu'on a On va y avoir à 95 Mais c'est pas grave On va push mid et on va jouer avec ses genies Ok, ça part en fight bot Ici il est mort On va voir si Azir Faut Azir, ça va les couilles Azir, ça va les couilles Tout ce qu'il veut c'est push mid Putain On va rester avec du coup Ah, un civilitaire Je me souviens quand j'ai parti C'est ok hein Tant que je joue bad side Au pire j'ai la flash Voilà, comme ça Alors je sais pas trop ce qu'il s'est passé avec mon corps Ah oui si, je me suis fait le petit triste C'est vrai qu'elle peut faire ça C'est chiant Ah putain de slow Flash braume Il triste On l'aura tout donné pour survivre à ça Ah et Azir a flash aussi juste avant On va le mettre à 16-20 on va dire Bon 16-25 Avec il m'a flash dessus Azir Triste à la flash aussi ? Ok bah let's go Bien joué Thor Sur des mercuries cette game je pense Je vais aller tenir bot Allez Oh de race Putain de slow Ouais il est mort Ouais il est mort Et il le sait PTDR sont champions quand même On vous rend compte un peu du délire Ouais j'aurais peut-être pas dû faire le tour là-dessus Ouais un vrai kill Let's go Nice On commence à scale gentiment dans la game On peut hein On peut jouer ça hein Ok je vais aller push mid Ok je vais aller push mid Ouais je vais aller push mid Tu 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 Nice on a une bonne vision là-dessus T'as le Azir son gameplay quoi C'est le mid laner quoi C'est le mid laner quoi On va reprendre quoi il est tué Ok Faut voir ça jump Nice Merci à vous l'équipe d'avoir protégé. J'ai rajouté un port de position là-dessus, j'aurais pu mourir à celle-ci. Du coup on est voué à perdre le dragon en fait. Parce qu'on n'a pas la pression mid. On n'a pas la pression mid, on a perdu la vision. Faut que je reset en plus. On a peut-être dû faire le Last Chapter beaucoup plus tôt dans la game aussi. C'est vachement fort sur Rise, ça a beaucoup de value. Le truc c'est que j'ai eu beaucoup de timing back, en fait j'avais un timing back où j'avais 1500 gold. Timing back où j'avais le bâton séculaire. Donc j'ai vachement fait avec, j'ai vachement joué autour de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non. Non, Janna ! Pourquoi ? Elle se fait tac par le Q et elle reste près de moi, j'ai vraiment besoin qu'elle s'éloigne. C'était absolument, c'était genre giga obvious ce qui allait m'arriver à la gueule là-dessus. À un moment où elle s'est pris le Q-spell. Il est vachement vénère le brovin, putain ce qu'il a fait c'était tellement agressif. Il y a plein de colère. Pour se faire sur Rise, c'est quand même des personnes les plus dures à maîtriser. Non. Ah bah ok. Après il aura gagné ma star du coup. Bon au moins qu'elle mette le shield sur toi et pas elle. C'est vrai. Également, ça aurait pu être sympathique. Bon après elle crevait mais bah je pouvais tuer Addissine avec ça quoi. Oh ouais c'est bon. Un allié a été slain. Tout le monde que je trouve, c'est un autre jour où nous vivons. Oui. C'est bien. Ah non, elle va faire un truc mid. Je sais pas s'il y aura grand chose à faire. Je sais pas s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas. Non mais putain elle fait que int. C'est incroyable. C'est incroyable. Nice. La machine cette fois. Let's go. J'aurais pu la tuer mais il y avait un penting. Je préfère, en vrai je serais en full tryhard. Je devrais la tuer. Le moment où elle me flash, je dois la tuer instant. Mais il y avait quadra kill. Il y avait quadra kill. Moi-même qui ai eu un seul penting en ranked en presque 7 saisons du coup, je sais que ça a de la valeur tu vois. Donc on le laisse. On le laisse. Ma vie ne vaut pas un pentat. Surtout que c'est le frérot Nyxar tu vois. Donc j'allais pas lui prendre son pentat tu vois. Ça se fait quoi. Le flash de notre Issa Naitre était surprenant parce que putain. Elle avait... Enfin genre... Enfin tu vois ce qui s'est passé. Au mieux elle me tuait. Elle prenait un kill. Mais bon. Il y avait quand même 95% de chance qu'elle crève. Et normalement elle aurait dû crever instant. Sinon l'ulti de Janna c'était incroyable. D'ailleurs ça a rendu le fight extrêmement complexe parce que Azir est resté en vie très longtemps à cause de ça. Et Janna once again with the inting. Ça n'arrête pas. On reprenne la pression mille. Ok Azir est top. On peut peut-être les engage hein. Quoi les engage ? Go go go. Go go go. Ça va faire mal ça. On force la Tristana out. On tp toute la miff là-dedans. Ok pas mal. On peut que je le lâche hein. Je peux trop aller ici non. Je veux pas aller trop loin. Même s'il est sûrement low HP. Je peux me prendre un one burst assez rapidement avec Azir plus Lissi. Oh nice. On a pas mal retourné la game en notre faveur. C'est cool. Et j'arrive à trouver des bons fights depuis tout à l'heure. C'est trop agréable de jouer Rise quand t'as genre Maokai. Maokai et ses Juani en frontlane. Genre les espaces que j'ai en fight. C'est trop 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 cool. Oh what ? Je le prends quand même. Regarde. Trop de disrespect. Dans ce fight. Oh. Ah v'ai ché. Il me manquait pas grand chose. Évidemment tu vois quand je prends pas les... Quand je prends les fights quand j'ai pas Maokai et ses Juani. Du coup c'est très différent. Ah mais ben. J'ai voulu jouer trop agressif. Merci à toi Manning pour les deux balles. La spectra pour tank. Bon j'imagine que du coup c'est quelques problèmes gastriques. Merci à toi mec pour le don. Bonne chance si tu as des problèmes gastriques. Tu as besoin de ce mec bien. Petite OvaX turn. J'ai fait une petite melon. Là j'avoue que la melonesse était forte. C'est my bad. C'est my bad. C'était de la merde. C'est de la merde. Pas trop ce qu'on peut forcer là. J'avoue qu'on a une grosse vague bot. Avec le bar et le nage de Maok. Plus d'air sur les scènes. Pas mal. Bon putain c'est génial par contre ce qu'elle a pris. Ah fait. Je sais pas si j'ai le temps. Le moment où je vois l'ulti de Horde. De ulti et qu'on puisse tous se barrer avec. C'est juste un ulti instant. Ah genre peut-être peut-être. Ok nice. On a l'archangel là-dessus. Ça c'est huge par contre. Ok. Moe à la wave top. Tellement game breakers. Oh non ouais c'est boosted. Beaucoup trop fort. Je sais pas si j'ai le temps. Strill 6 as no QSS. We can't get her. Bah oui mais en même temps ils ont. Je te cache pas que Brom, Horn et Azir en protection c'est pas dégueu tu vois. Donc oui il a pas de QSS mais c'est pas aussi simple. All this would be so much easier if I didn't give it to him. Mais c'est juste qu'on prend, il faut juste qu'on soit groupés. Tous les faits qu'on prend groupés on les gagne mais on arrive pas à les trouver pour l'instant. Ces opportunités. Il y a une lourde ici. C'est trop fort Tristana ça. T'écoute. Hors de position. Ah putain de kick de merde. On a trop voulu all-in sur le R. Sauf que heureusement Tristana avait plus de jump. Peu de chance. Tristana peut jump en étant stun normal. Ouais c'est vachement fort. En vrai c'est pas qu'elle peut jump en étant stun. C'est en fait elle lance l'animation de son jump. Et en gros si elle se fait stun pendant l'animation de jump elle jump quand même. Tu peux la cancel avec des bumps mais pas avec un stun. Non j'arrive. Allez. Go go go. Go go go. On a Mao qui arrive là c'est parti. Tiens on va envoyer Mao Kail dans le tas. Oh ça ça va faire très mal ça. Hop toi tu baisses ta merde. Chope là Janna. Enfin chope là chope le pardon. Ouh. Let's go. Putain mec quand on E. Nice en plus il tank la tour pour garder les CS. C'est smart. Mec avec Rise quand tu peux lâcher des gros Q-spell avec le E qui prank sur tout le monde dans les fights ça fait trop de dégages. Je veux tellement que Nono le cancer l'ose Yep. C'est pas notre Nono. Pour ça qu'ils se demandent c'est pas notre Nono national. C'est un Nono complètement étranger qui permaflame tout le monde sur toutes les games. Du coup le chat le déteste si vous connaissez pas le personnage. Ils ont forgotten le feu qui forgèrent ce monde. La dernière chance. Pourquoi on apprécie un mille là déjà ? Oh. Alors ça c'était du hint ça. On finit. Go go go. Traverse. On va les couilles. On continue de traverser. Putain mais. C'est creep block quoi. Merci à toi. Je suis désolé j'ai sûrement dû rater pas mal de subs et de dons cette game. J'irai l'échecée après. Je suis pas mal focus sur quelques fights où j'entendais un son de subs et j'étais pas focus. Nice. Didi. Ouh. Bon. On aura hint. On aura hint quelques fois. Mais ça va. On aura quand même tenu la barre. On a fait un bon early game. On a offert un penta à notre Bronixar. La game était quand même correct. Sinon le hint de Tristada à la fin il était quand même magistral. T'es l'énorme jump in qu'elle a lâché. Elle est arrivée au corps à corps. Ezreal Reyes. C'est en mode. Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Holy shit. Putain vous vous rendez compte les dégâts de Horn ? Il est à 21 000 dégâts. Vous voulez regarder un petit peu les dégâts qu'il a pris dans la game ? Dites-vous que Horn a fait 21 000 dégâts. Il a tanké pour 30 000. Et il a réduit 48 000 dégâts. Donc Horn a absorbé 80 000 dégâts pour 21 000 dégâts infligés. A côté de l'énorme masse de CC qu'il a proposé. C'est incroyable ça quand même. Bon champion Horn. Faut le rappeler. Je pense que tout le monde est au courant maintenant. Mais quelle connerie ce champion putain.